Bonjour et bienvenue dans Un Seigneur de Docker, une visual way. M'appelle Aurélie et à travers cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer les concepts de Docker. Pour ce premier épisode, on va parler des images. Les images sont référencées par un ID qui est un H en SHA-156. Les images sont identifiées par un nom appelé le RIP-SOTORY et optionnellement d'un tag. Un nom pointe vers un image ID. Et plusieurs noms peuvent pointer vers une seule et même image. Imaginez les images comme un gâteau avec plusieurs layers. Et chaque layer représente une couche d'un gâteau. Les layers peuvent être réutilisés par les images. Une image est constituée de tout le nécessaire pour exécuter une application, que ce soit le code, les binaires, le tooling, le runtime, les dépendances, etc. C'est bien joli tout ça, mais dis-moi, dois-je télécharger tous les layers à chaque fois que je pull, que je récupère une image ? La réponse est non. Les layers présentes localement ne seront pas téléchargées grâce au cache. Passons à la partie préférée. La partie avec les commandes. On va voir des commandes pratiques à utiliser au quotidien. Alors, pour afficher la liste des images disponibles, on va taper la commande docker images tout simplement. Pour afficher la liste des images alpine, on va taper docker image alpine. Pour afficher la liste des images commençant par buzzi et se terminant par libc, on va taper docker image . Si l'on veut la liste des images non utilisées et non tagguées, on va taper docker image . . Et on parlera de ces images particulières dans un prochain épisode. Pour supprimer l'image ubuntu.latest, on va taper docker rmi ubuntu .latest. Et enfin, pour supprimer cette image, même si un conteneur utilisant cette image est en train de tourner, on va taper docker rmi ubuntu .latest . J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie de ça en plus. Merci et à la prochaine, j'espère, sur la chaîne.